On a vraiment la chance dans cette grande ligue maintenant d'avoir des sites je dirais merveilleux pour l'aviron, autant pour la compétition que pour l'aviron loisirs, le tourisme, le développement de l'aviron handisport et vraiment la base d'aviron de Cordel est je dirais magnifique. Les collectivités locales ont fait un gros effort d'investissement pour vraiment développer cet endroit qui est vraiment très très beau. Déjà de nombreux clubs viennent s'entraîner ici pour préparer des compétitions et nous allons nous en tant que ligue essayer de déployer encore valoriser cet endroit pour qu'il y ait encore plus de monde et développer l'aviron. Aujourd'hui on a 250 rameurs qui viennent de la ligue Rhône-Alpes-Auvergne donc on a tous les clubs de l'Auvergne et les clubs de la Loire et du Rhône donc c'est des sélections pour les championnats de France ici donc c'est un passage obligatoire pour les rameurs s'ils veulent participer au championnat de France. On a mis en place six couloirs des lignes d'eau et les rameurs courent sur mille mètres six contre six. Pour nous et bien c'est une première première grande victoire parce que cette base d'aviron à Cordel était un petit peu décriée, ça a été difficile de faire comprendre la nécessité d'ouvrir notre région au tourisme et au sport et au sport j'ai envie de dire au sport écologique puisque l'aviron il n'y a pas il n'y a aucune pollution même les couloirs d'eau vont être enlevés à la fin de la compétition ça peut être ouvert à tous, à toute génération aujourd'hui c'est les jeunes 12-14 ans mais on voit bien dans la pratique de notre base d'aviron qui est un petit peu plus loin et bien c'est ouvert à tout âge de la population. Les jeunes sont satisfaits et je crois qu'on peut remercier tous les acteurs qui ont pu contribuer à cette réussite. Je crois que toutes les bonnes volontés se sont centrées sur cette manifestation aujourd'hui et c'est un vrai succès.